Aujourd'hui, tu sais quoi ? J'ai de théorie à te faire découvrir. Bon, c'est encore du work in progress et j'avoue qu'il y a pas mal de trous dans la réflexion. Mais je suis au moins sûr de partir sur une base covate. Encore ce truc quand Lara Croft a adressé la parole ? C'était un easter egg ! Et puis, peu importe tes fantasmes, ça la transformera pas en être vivant. Attends, non c'est même pas ça, c'est beaucoup plus sérieux en fait. Tu penses pas qu'on est comme conditionné à toujours préférer l'épisode précis qui nous a fait découvrir une saga comparé par exemple aux suites ou à l'épisode le plus récent ? Du coup, j'aimerais bien m'attarder sur cette espèce de choc premier, presque un dépouissage d'une série donnée. Et comment la puissance de la découverte arrive souvent à obscurcir toute forme de logique. Et pour cela, on va s'attarder sur 3K. Enfin si tu veux bien. 3K réel, vécu et incroyablement sincère. Easy, d'où se fait, easy, d'où se fait. Et pour cela, on va s'attarder sur le verre. Et pour ça, on va s'attarder sur le tour du jeu. Hop ! 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 Musique Ma première fois avec Final Fantasy, fait avec FF8, Sega et sa Saturne m'ayant privé des débuts tonitruants d'une PlayStation Surprise, je me suis vite retrouvé, à la fin des années 90, comme orphelin de la frénésie Final Fantasy VII, voyant piteusement en ses protagonistes cubiques un non intérêt assumé. J'avais donc le dos tourné à une révolution sonore, visuelle et scénaristique, pour, à tout jamais, être décalé d'un épisode dans la hiérarchie de ce qui est encore aujourd'hui la plus grande saga de jeux de rôle au monde. Mais ce que j'ignorais, c'était surtout l'impensable impact qu'a eu le soft, à la fois dans la démocratisation des JRPG, mais aussi dans la mémoire collective des joueurs ayant découvert le genre grâce à cet opus. Je reste donc intimement convaincu que Final Fantasy VII ne doit son statut d'intouchable qu'au fait qu'il a été le premier JRPG de toute une génération. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai vécu les mêmes sensations, mais en décalé. Je prête allégiance à Final Fantasy VIII, car c'est le premier soft qui m'a fait vivre, en 3 dimensions, une aventure calme et sans précipitation. Une épopée tranquille d'adolescents se cherchant à eux-mêmes, et comme perdus, abandonnés et orphelins d'un monde résolument trop compliqué pour eux. J'ai adoré ce que les autres ont en fait détesté, comme ces invocations à rallonge, impressionnantes de puissance au côté divinatoire qui attend foi et soumission. DG Force a deux sens, indispensables au début du jeu, accessoires à la fin, comme une libération en récompense d'une affirmation de soi. L'atmosphère également, d'apparence bien moins travaillée que celle de l'épisode précédent, plate, linéaire, sans remous, dans un monde situé entre deux époques, dans une temporalité aux mains d'une sorcière. Cette incapacité de se situer dans le temps, pour moi, cela fonctionnait, cela donnait un charme adéquat à l'atmosphère du jeu. Mon premier a été sans fausse note, au point que même ces associations improbables prenaient du sens, et ce système casse-tête, basé sur une magie à conserver, apporté à un challenge bienvenu. C'était donc ma première fois, et pour rien au monde, je ne trahirais ces sentiments vécus. Ma première fois avec Zelda fut avec... The Wind Waker Et je dois avouer que, pour les non-possesseurs de consoles Nintendo, il erre une certaine aura autour de la marque japonaise. On découvre, avec appréhension et curiosité, les IP les plus fondamentales du jeu vidéo, comme si on savait déjà que le premier Mario, ou le premier Zelda, seraient des expériences uniques. De l'introduction à la conclusion, et ce, malgré les aléas d'un émulateur instable, j'ai parcouru le jeu avec un sourire infantin, presque candide. Exactement ce qui était attendu de moi, exactement ce que recherchaient Miyamoto et son équipe. À pas feutré, alors j'avançais. Je progressais sur un océan de liberté conditionné, un chef-d'œuvre d'équilibre, ni trop forcé, ni trop laxiste. Un monde ouvert, minuscule, mais bien plus cohérent que celui de n'importe quel GTA. Un parcours initiatique en étapes, récompensant la prise d'initiatives et la curiosité. C'était un peu comme si on confiait la création d'un jeu vidéo à quelqu'un qui, auparavant, n'avait écrit que des romans d'aventure. Une sorte de microcosme, une bulle vidéoludique si singulière qu'elle en devient presque indéfinissable. Et c'est quand il a fallu faire le cheminement inverse vers l'épisode, qui est globalement reconnu comme le plus réussi de tous, que j'ai déchanté. Les jeux vieillissent, oui, mais pas les légendes. Enfin, normalement. J'essayais d'accrocher à Ocarina of Time. Je n'éprouve ni dégoût, ni répulsion. Mes séances sont longues, quelquefois juissives, mais fatalement sans passion. Le jeu est superbement fini, et coutable indéfiniment, mais sans passion. Je retrouve mes habitudes, ma progression, ma liberté, mon challenge, et cette poussée vers l'exploration. Tout y est, sauf cette passion. Ce n'est même pas passager. Par curiosité, je relance celui qui avait su me convaincre, et tout redevient normal, passionné. C'était ma première fois avec Zelda. Et, visiblement, la dernière. La première fois avec Zelda. Et, visiblement, la dernière fois avec Zelda. Et, visiblement, la première fois avec Zelda. Et, possiblement. La première fois avec Zelda. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. je stop une seconde ma descente et j'observe ce paysage exagérément fantaisie ses couleurs criantes sous une ambiance sonore minimaliste je bloque pendant un moment c'est la première fois avec un elder scrolls et j'en ai un peu honte je me souviens encore du collège et des interminables discussions autour d'un certain Morrowind de ses quêtes de son histoire et de ses implications de joueurs beaucoup plus concernés par la traque d'un artefact divin que la complétion de leur devoir et j'avoue que sans trop le savoir je classais un peu impitoyablement le soft dans la catégorie d'appareil geek le premier contact fut donc assez sanglant du genre qui d'un coup fait circuler le sang et lâche une sensation délicieusement acre sur la joue et si les fans les plus hardcore de la licence crient encore à la casualisation de bord de ciel c'est justement cette ouverture qui m'a permis d'être attiré par ce qui était auparavant qu'un nom sans grand intérêt sans grande histoire d'ailleurs si en tant que collégien j'avais eu l'opportunité de donner une chance à Tamriel j'aurais sûrement été l'un de ceux militants aujourd'hui contre cette ouverture au plus grand nombre j'imagine qu'une vie vidéoludique n'est pas sans ses contradictions cela étant qu'aujourd'hui je regarde 2011 avec admiration et dépit toutes ses premières fois comment était le retenti en 2002 quand quasiment dix ans plus tard j'observais avec stupéfaction l'immensité d'un monde qui m'était enfin ouvert il y a ses premiers combats totalement hésitants et non maîtrisés ses premiers loutes où la moindre pièce d'équipement augmentant les statistiques passe comme de véritables grâles il y a cette incompréhension mélangé à un réel ébahissement puis il y a ce premier contact avec ces paysages cette première nuit arrivée bien trop vite quand l'obscurité vous englobe et que en levant instinctivement les yeux au ciel ou tomber morne devant ses milliers d'étoiles et ses astres démesurés c'était ma première fois avec un elder scrolls et plus le temps passe moi j'en viens à regretter ce choix tardif tout simplement car ses souvenirs sont aujourd'hui beaucoup plus proche que de ce qu'ils auraient été en temps normal au final j'en viens à penser que ces sagas cultes ne fonctionnent que très peu en matière d'épisodes car si certains opus obtiennent préférences et nostalgie c'est surtout la série dans son ensemble qui cristallise la passion des licences appuyant sur un gameplay une progression un système précis si ambitieux et innovateur que ce premier contact prend une dimension si symbolique si inattendue que tout le reste se retrouve comme obscurci aujourd'hui découvrir les final fantasy avec le 15 ou les elder scrolls avec skyrim est une source de moquerie une hérésie une sorte de pic destiné à des non joueurs découvrant le meilleur de leur passion que trop tardivement pourtant je serais prêt à quasiment tout donner pour oublier la saveur d'un premier état de guerre d'un premier zelda un voyage intergénérationnel mais toujours linéaire un parcours sans interruption sauf pour laisser monter de nouveaux passagers lors d'arrêt dispersé peut-être qu'un jour nous comprendrons que seul le voyage compte au détriment de qui est monté dans le train à quel moment c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti